Musique Qu'on ait une peau sèche, une peau grasse, une peau mixte ou encore une peau marbrée, améliorer la qualité du grain de peau, éliminer les cicatrices d'acné ou encore atténuer les rides, nettoyer et purifier la peau en profondeur avec un gommage hebdomadaire purifiant ou exfoliant, matifier son visage avec un fond de teint minéral ou encore une poudre libre et bien d'autres. Telles sont les pratiques de traitement de peau qui, pour la plupart du temps, ne sont pas prises en considération par beaucoup de Burundais, surtout les hommes. Bien sûr, on va aussi parler de manicure, pédicure, ainsi que le traitement de cheveux pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Bienvenue dans cette émission Page Tournée, où, comme vous l'avez déjà entendu, on va parler de traitement de peau. Bienvenue encore. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir en plateau madame... Anaïs Milaguila. Et c'est qui Anaïs ? Alors, Anaïs Milaguila, normalement, c'est une journaliste, freelance journaliste, journaliste indépendante, mais c'est aussi ce qu'on appelle maintenant, avec la tendance, une mompreneur, donc en fait de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est dirigé vers Maïsha Cosmetics, où je travaille conjointement avec une amie à moi, qui fait des produits, des produits de beauté. Ok. Des produits de beauté, mais essentiellement vegan. Donc, c'est vraiment mettre un accent sur ça. Dites vegan et bio séparés ? Voilà. Donc, c'est vraiment... Oui, qui respecte un peu l'éco, comme on aime bien dire éco-sartifié, voilà. Donc, et aujourd'hui, je viens avec la casquette de Maïsha. Exact. Voilà. Anaïs Maïsha Product, éco... Éco-sartifié, donc il respecte un tout petit peu vraiment la nature qui va dans le naturel. Et si ça respecte la nature, vous savez aussi, ça vous doit aussi dire que ça respecte un peu la peau, genre ça risque pas d'irriter ? Normalement, normalement. En fait, je pense qu'on va avoir le temps d'entrer en profondeur, parce qu'on peut utiliser des produits, certes naturels, mais qui vont pas avec votre type de peau et que ça peut créer des réactions. Donc, ça aussi, je l'ai appris avec le temps, avec quelques formations que j'ai eues. Et nous avons parlé avec les autres. Aujourd'hui, on va l'apprendre ensemble, quel type de peau. J'espère qu'à la fin, on pourra se demander quel type de peau, ou encore en voyant avec les détails qu'on aura donnés, quel type de peau on a et quel type de crème ou de gel on va mettre. Et à ma gauche, j'ai l'honneur d'accueillir en plateau madame... Dushimé Nadia Nicole. Nadia Nicole, si je la qualifierais comme une... Comment dire déjà ? Une passionnée. Une passionnée des produits cosmétiques, une passionnée de l'esthétique. Ok, du bien-être corporel. Voilà. C'est ok. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet avec des questions et réponses, j'aimerais bien vous proposer de suivre ce portrait, ce portrait d'une ville où on répond à une lettre à notre amie Del. Suivez. Chère Del, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte à merveille. Je sais que tu avais l'habitude de recevoir les lettres de mon père, mais je voulais absolument te remercier pour les paquets de leciens de corps que tu m'as envoyés. Oups, excuse-moi de te tutoyer. Dans la missive ou envoyée à papa, tu demandais s'il est possible d'importer des produits cosmétiques et de les vendre au Burundi. Je te dis bien que oui. Les Burundaises, comme toutes les Africaines, dépensent beaucoup en produits de beauté. La plupart des produits cosmétiques sont importés d'Europe ou d'Emirat. Une bouteille de 600 000 litres, comme celle que tu m'as envoyée, varie entre 25 à 100 000 francs-bours. Là, nous parlons de femmes un peu plus aisées. Mais il existe aussi une catégorie de femmes qui achètent des lotions de corps allant de 5 000 à 15 000 francs-bours. Toutefois, nous remarquons une nouvelle tendance d'éclosion de petites industries cosmétiques dans notre pays. Le « Made in Burundi » en cosmétique est en train de prendre une grande place. Que ce soit pour trouver des bons shampoings, pour cheveux crépus ou défrisés, pour préparer un bain relaxant ou des crèmes hydratantes, vernis à ongles ou un salon. Ce n'est pas pour la détente. Le bien-être, les Burundais savent y faire. Les Indes diront qu'une manucure, une pédicure ou encore un gommage, dans un salon de beauté peut être chère. Mais comme l'a dit en Kirundi, « Akei Zakari Ikura » Je laisse le soin à papa pour te dire ce que ça veut dire. Cher ami, j'ai espoir que ma missive te fera plaisir. À bientôt, la petite dernière de ton ami. Chers téléspectateurs de la BNP TV, bonsoir encore une fois et nous revoilà en plateau avec nos invités pour cette émission page tournée où on va parler de traitement de peau et de tous les produits qui entrent en jeu quand il s'agit de traitement de peau. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous demander, en fait, si on dit traitement de peau, si on dit soin de peau, qu'entendez-vous par là, chère Anaïs ? Ok, alors si on dit déjà soin de peau, on peut peut-être commencer par la base. On a tendance peut-être à oublier, c'est le lavage simplement et l'hydratation. Ok, genre une douche. Une douche. Donc alors, on a tendance à oublier. Quand je dis, je vais même sur le « nous avons tendance » parce que des fois, ce n'est pas que nous respectons à la lettre ce qu'il faut faire pour un bon traitement de peau. Mais le lavage, vraiment, le matin, ça c'est normal. Mais des fois, on oublie de le faire le soir. Alors qu'il y a eu, c'est vrai, la sécrétion du sébum. Donc ça, c'est naturel. Il y a eu le soleil, il y a eu le vent. Le sébum, ça veut dire, pardon, ça veut dire la souveur ? Je ne sais même pas comment expliquer ça. Mais c'est une huile que la peau secrète naturellement. Ok, ok. Donc alors, il y a ça, il y a le soleil, il y a le vent, il y a tout ce qui va avec qui va agresser la peau à longueur de journée. Donc, c'est toujours bien de se laver le soir, d'hydrater avant de dormir, que ce soit pour les femmes et les hommes. Parce que souvent, quand on parle de traitement de la peau… Je vous préviens, on va nous demander de faire deux fois la douche. Le lavage, vraiment, je pense que c'est le traitement de base. Et je pense que nous le faisons. Question d'hygiène, mais sans se rendre compte qu'en fait, on est en train de traiter vraiment la peau. Ok. Donc là, elle nous dit qu'il faut d'abord se laver. C'est la base. Et aurions-nous quelque chose peut-être rajouté par rapport aux soins de la peau ? Oui, en fait, c'est ce qu'elle disait. La base, c'est le lavage, le matin, le soir, après une longue journée ou bien une courte. C'est toujours ça. En fait, au contact du soleil, du vent, des particules qu'il y a dans le vent, la peau, elle n'est pas imperméable. Elle entre au contact. Voilà. Et ce que je pourrais ajouter aussi, c'est que, de prime abord, la peau, elle a besoin d'être hydratée. Et le... Je dirais que c'est comme une plante. Et la meilleure façon de le faire, c'est de boire de l'eau. Ok. Pour la peau ? Voilà. Pour la peau. On est ce qu'on mange. Oui. On est ce qu'on mange. Voilà. C'est la tendance, c'est ce qu'on dit. Voilà, voilà, voilà. Des fois, on faisait des trucs naturellement parce qu'on vous dit, il faut vous laver, il faut vous hydrater. Mais on ne savait pas, en fait, que c'était vraiment nécessaire. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, les gens le disent, mettent des mots sur ça et on arrive maintenant à comprendre qu'il faut boire de l'eau. Voilà, on est plus informés. On va garder ça à l'esprit. Oui, on va aller bien informer maintenant. On est plus informés. Et en tout cas, l'eau, c'est la base. Comme on dit en Kirundi aussi, Amatine Wutze. Et la peau aussi. C'est la vie. Et la besoin de cette vie-là. La base, c'est l'eau, le lavage et les autres, ce sont des compléments à ce qu'il y a de base, en fait. Ok. La base, c'est l'eau pour la douche, l'eau qu'on ingère, mais aussi peut-être… L'hydratation. Oui, pour le pot s'hydrater. Voilà, on a tendance à ne pas le faire. Parce que surtout, parce qu'on est au Burundi, que c'est un pays chaud. Mais justement, comme on disait, maintenant, à la rencontre de toutes ces émissions et tout ce qui va avec, qui nous explique, on se rend compte qu'elle est agressée à longueur de journée, la peau, et qu'elle a besoin d'hydratation. Que ce soit un homme ou une femme. Parce qu'on a tendance à mettre le focus que sur les femmes, mais même les hommes aussi ont besoin d'hydratation. En principe, la peau. C'est la peau, on a la peau en fait, c'est juste que… Peut-être que c'est parce que nous, on est un peu… Je pense qu'on met plus de détails quand il s'agit d'une femme sur le physique que chez les hommes plutôt. Normalement, on devait aussi se prendre soin de nos corps aujourd'hui. Alors, là, on va faire la douche. Là, on trouve tous de l'eau. De l'eau, bon, en tout cas, sauf s'il y a une panne d'eau, enfin, chez Régis des eaux, on va avoir de l'eau. Mais après, qu'est-ce qu'on va utiliser pour se laver ? On va faire des savons, on va faire des gènes. C'est comment pour… Parce que vous avez tous dit, il faut se laver, mais comment se laver ? Avec quoi se laver ? Oui, bon, c'est tout. Alors, je ne sais pas, je pouvais commencer, mais… Les savons, il y a des savons qui sont faits pour le visage en fait. Ok. Oui. Que pour le… Ben, proprement pour le visage. Oui, parce qu'en fait, le visage est plus fragile que le reste du corps. Souvent que le reste c'est couvert, donc… Oui, donc c'est plus fragile et puis donc normalement, je ne sais pas si je vais pouvoir bien expliquer, mais le pH en fait, il faut vraiment utiliser des savons qui n'agressent pas le corps, qui n'agressent pas le visage. Ok. Mais aussi, je pense que là… Et ils sont comment ? Basiques, acides ? Non, normalement, il faut être vraiment basique, éviter l'acidité et surtout utiliser aussi… Donc, je pense que… En fait, le traitement de la peau varie aussi sur le type de peau. Donc, je pense que si on va directement… On va éparpiller les téléspectateurs. Ok. Mais pour commencer, il faut vraiment faire attention sur le type de peau que vous avez. Ok. Donc, le type de peau… Et donc, c'est là où on fait le choix des savons. De quel type de savon on va remettre ? Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont des peaux normales, qui n'ont vraiment pas besoin de faire trop d'efforts dans le choix des produits utilisés. Donc, ils ont des peaux normales, qui ont utilisé un savon naturel, simple. Et ça peut le faire. Alors que d'autres ont des problèmes de peau, des peaux très sèches dès le moment qu'ils vont utiliser des savons. Même avec un tout petit peu d'acidité, ils vont se retrouver avec des problèmes. Oui, parce qu'ils n'ont pas tenu compte de leur type de peau. Oui, mais je pense que c'est nouveau un peu culturellement, en fait. Ou peut-être… Justement. Non, je ne suis pas sûre là. Je ne suis pas… Non, je ne pense pas. Je pense que peut-être on n'en parle pas trop, mais que ce n'est pas nouveau. Non, c'est juste que là, maintenant, on en parle. On se rend compte qu'il y a différents types de peau. On se rend compte qu'il faut en parler des différents types de peau. Il y a moyen de traiter sans que tu ailles vraiment… Que tu ailles à un niveau où tu dois aller voir ton dermatologue. Oui, oui. Alors, on a entendu dire différents types de peau. Et avant, on va peut-être ce type de savon, ce type de gel ou encore des produits que vous offrez chez My Chef Redact. Peut-être qu'on devrait parler de ces types de peau. En fait, quels sont les types de peau qui existent, je dirais ? Normalement, il y a… Généralement, il y a quatre types de peau, en tout cas, que je connais. Il y a les peaux sèches, il y a les peaux normales, il y a les peaux mixtes et marbrées, je crois. Et chacun, en fait… Et la peau grasse, c'est… La peau grasse. C'est celle qui… Pour voir qu'il y a des tests, tu peux faire un test pour voir quel type de peau que tu as. Par exemple, pour voir que tu as peut-être la peau mixte ou… Tu peux voir le sébum, comme elle l'a dit, dans la zone T. On appelle ça la zone T. Dans la zone T. C'est-à-dire le front, le nez, un peu le manteau. Donc, ça va faire un T. Genre, on descend et ça va être… Voilà. OK. Et comment on regarde, alors ? Tu vas normalement dans un miroir. OK. Bon. Tu regardes si, après un temps, tu n'as pas… Comme quelque chose qui… De l'huile. OK. Si ton visage ne luit pas, le nez, le front… Mais si tu vois que les joues, ça reste normal, là, tu as une peau mixte. Mais… Donc, parce que là, on a de l'huile et là, c'est normal. Ça veut dire que c'est un peu mélangé, quoi. Peut-être que vous pourrez me compléter, mais pour les peaux grasses, c'est plus… Pour le visage, tu as le visage qui luit de partout. OK. 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 Et pour les peaux sèches, c'est… C'est sèche. Il n'y a pas d'huile, en fait. Voilà. Simplement. C'est ça. C'est simplement… C'est les petits tests qu'on nous dit. Parce que pour Maïcha, justement, comme on doit faire des produits, on suit des formations. Et là, c'est vraiment la base. On peut même retrouver sur les réseaux sociaux, même sur Google. On va chercher quel type de peau. On peut retrouver, pour que les gens qui sont en train de suivre, qui se posent peut-être ces questions-là, on montre vraiment comment différencier ça. Et c'est par rapport, en fait, à la réaction… Avec le contact. La sécrétion du sébum, en fait. Comment c'est sécréter. Parce qu'il y a des gens… On aime bien dire « Gargouane est fléchée ». Je vois ce que je veux dire. Mais en fait, souvent, ils sont vraiment très secs. Et là, on ne parle pas de fraîcheur, mais c'est sec. C'est sec. C'est vraiment sec. À un moment, tu vois qu'il y a des parties de la peau où il y a un peu de blanc, comme si c'était une personne qui n'avait pas hydraté du tout. Et alors qu'il y a des gens qui hydratent, mais même après un bon bout de temps, on voit que… En fait, ça sèche vite, quoi. Ça sèche vite, en fait. Voilà. Donc, c'est par rapport, en fait, à la porosité. Donc, les pores, comment ça absorbe l'huile, même quand tu as hydraté. Alors, comment est-ce qu'on va… comment est-ce qu'on va hydrater cette peau-là ? Comment est-ce qu'on va prendre soin de cette peau-là ? Peut-être avec vos produits, chez Maïcha ou encore… Je ne sais pas, comment on va savoir quelle crème mettre sa peau, compte tenu de cette peau-là ? Alors, on va essayer déjà d'évoluer la base, de sortir de cette logique de… Nous, les Burundais, ce n'est pas la même chose. Nous, les Africains, ce n'est pas la même chose. Ce sont des trucs de blanc. Ce sont des trucs de blanc, des histoires comme ça. Parce que si c'était des trucs de blanc, je ne pense pas qu'il y aurait des dermatologues ici qui viendraient vraiment traiter. Et les problèmes de peau, des fois, ce n'est pas nécessairement de l'eczéma, des problèmes extrêmes. Donc, alors, c'est… Et quand je dis évoluer, c'est essayer de lire. Ok. C'est informer. Voilà. C'est informer. C'est informer parce que, comme ce sont des produits qui sont vendus et qui doivent être certifiés, ils doivent mettre les détails sur les bouteilles. Oui, c'est ça. Donc, il y a moyen de voir, de lire. Donc, il ne faut pas que tu veux par exemple une belle peau et que tu vas mettre la lotion pour le corps et la mettre sur le visage. Ok. C'est hors sujet. C'est la base. C'est la base. Voilà. Donc, c'est plus ça. On a parlé de lavage, d'hydratation, mais aussi, comme il y a des petits tests qu'on peut même retrouver sur internet. Donc, après avoir fait ces tests-là, maintenant, il faut peut-être s'orienter sur ce qu'il faut faire pour ce type de peau. On a la chance de, en général, de ne pas avoir des problèmes de peau. Peut-être parce qu'on a… Pour la plupart. Pour la plupart. On aime bien dire qu'on a une belle qualité d'eau, en fait. Ah, tu veux dire les noirs ? Ah, d'ici, du pays. Non, je pense que… C'est encore un avantage. Voilà, c'est un avantage. Oui. Mais comme c'est bien aussi de prendre soin de nous, alors on va essayer d'évoluer comme ça, peu à peu. Voilà. Ok. Alors, quels produits mettre sur sa peau ? On a été voir une vendeuse de crèmes et j'aimerais bien vous proposer de suivre cette partie rubrique de page tournée et qui va nous parler de ce parcours de cette jeune femme dans son métier de vente de produits cosmétiques. Suivez. Puis, commentaire sur la Université mondiale? Bien important au monde. J'espère que des grandes étudiants qui étaient en- Jimmya, comme, ensemble, ces produits à la Mentor pare Piagno, ont été l'esselssor. Ce n'est pas venues les됐ifs de la memories qui C'est sûr que je suis très riche, je suis très riche, je suis très riche, je suis de l'échoir et je suis très riche. J'ai l'air d'être la chasse, je suis de l'échoir, je suis très riche. Je vous dis à tous les valeurs. J'ai l'impression que les gens se sont appréciés. J'ai pu trouver des fruits, des fruits, des fruits... des fruits, des fruits... des fruits et des fruits... J'ai pu trouver des fruits, des fruits, des fruits... des fruits et des fruits. Il y a des soins de l'arrivée, quiimanaque je le faisais des soins. Il y a eu l'améliore de stress, des hormones, des soins, des soins, des soins, des soins, des soins, des soins de visage. Il y a eu l'améliore de la nourriture. Je faisais l'eau de l'eau, et je faisais un peu de douce, Il faut faire des choses qui sont en train de faire des choses. J'ai appris à l'école, je vais m'envoyer les amis. J'ai appris à l'école, j'ai appris à l'école. J'ai appris à l'école, j'ai appris à la prière. J'ai appris à la prière à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Il me faut encore le faire sur le tuto qui a beaucoup d'hier, mais de l'hier, aussi me le faire. Là où leduis, il y avait des bains urbes, les bains urbes, les bains et les rêves, les bains urbes sont pour la bain. C'est le temps où j'ai mis des bains, que cette bain est un bain aussi au nom dans le meur刺. Le bain aussi dans le passé où il faut le réagir, il faut revenir sur la bain, C'est une élevée parfaite de la énergie, qui en tant qu'aux-turps, est une élevée amourée, une élevée comme une élevée parfaite. B Identifiqué par la mémoire, la pousse par la mousseissée, la pousse dans l'eau n'a une encore élevée en blanc C'est plusseuse pour thaning sur tesous J'ai mieux que cela Alors que CAN I J'ai bien J'ai pas afin à le mettre trajet obligatoire comme ça J' люблю ... ... ... ... ... Bienvenue encore une fois dans notre émission Page Tournée où aujourd'hui on est en train de vous parler de traitement de peau. et j'ai l'honneur d'avoir deux invités sur le plateau et j'aimerais bien vous demander après cette rubrique de Zebra Cosmetics je ne sais pas, quel est votre retour quel est votre point de vue sur ce qu'elle a dit ouais en général je pense elle est revenue un tout petit peu sur ce que ce que Nicole avait dit elle avait par exemple elle avait donné les détails un tout petit peu sur le genre de type de peau mais aussi elle a aussi dit justement ce qu'on avait dit un tout petit peu avant que le traitement de peau, c'est bien de bien savoir connaître ton type de peau pour savoir quel produit utiliser et les produits éclaircissants elle est revenue sur le fait que beaucoup de gens appliquent ça sur leur peau je ne sais pas si c'est tout en ignorant ou bien en connaissance de cause des effets que ça fait sur la peau en parlant de sang j'espère que les dermatologues et les gens qui sont près de nos dermatologues on a trois dermatologues ici au Burundi et ils n'ont pas eu le temps pour cette émission ça aurait été cool qu'ils donnent leur point de vue mais j'espère que pour la prochaine fois ils vont donner 10 minutes 15 minutes pour ça comme ça on aura un avis d'un expert oui c'est ce que j'allais dire donc je pense que chez Manisha c'est vraiment pas comment dirais-je c'est vraiment pas notre cible parce qu'on est non sur le naturel sur le vegan et avec cette année-ci donc l'année 2022 on s'est vraiment retourné sur les peaux noires et métissées parce qu'avant donc alors pour Manisha ceux qui sont peut-être en train de suivre on est dans le traitement que ce soit pour les cheveux mais aussi pour les produits de beauté donc alors les produits d'avant étaient un peu diversifiés mais on a maintenant avec cette année-ci mis le focus sur les peaux noires et sur les peaux métissées donc pour avoir vraiment une cible un bon focus et bien vraiment aller sur ça et aussi parce que quand même c'est bien c'est des produits bourrondais qu'on arrive à faire des produits ça a été bien ordonné on va aller sur par des africains consommer par des africains ou peut-être par des noirs et consommer par des noirs consommation locale voilà donc c'est ça donc il y a les produits capillaires ok pour les cheveux par produits capillaires c'est je veux dire les cheveux donc il y a le shampoing une lotion qu'on utilise sur les cheveux et une huile qui est utilisée sur le cuir chevelu ok alors il y a sur le cuir chevelu ok sur le cuir chevelu ok le cuir chevelu en fait c'est la peau en dessous donc pour ceux qui se rasent genre ça aussi ça va être ces produits là ça va être pour les gens qui ont un crâne rasé tout simplement ou même si on a des cheveux oui alors l'huile que nous produisons à Valisha elle peut être aussi utilisée pour la barbe parce qu'il y a une tendance d'avoir une barbe un peu longue il y a aussi pour les produits de beauté il y a ce qu'on appelle les rouges à lèvres longue durée ok alors beaucoup appellent ça mat mais alors mat c'est ce que vous voyez donc ça veut dire que ça brille par mat comme on peut l'entendre dans la définition mais longue durée dans le sens où ça ça tient toute la journée ça tient vraiment un bon bon du temps c'est assez de tenir voilà la longue durée qu'on appelle lipstay mais il y a aussi des vegans mais qui sont hydratants donc ça veut dire celles qu'on voit qui brillent un peu quand on le sent que c'est huileuse mais qui peuvent avoir un effet mat donc quand vous regardez comme ça ça ne brille pas nécessairement voilà par exemple pour ceux qui nous voient là vous avez mis quoi ? j'ai mis un produit Maïcha et c'est un rouge à lèvres qu'on appelle Ifri ok Ifri qui vient de en fait Afrique c'est a été pris d'un nom d'une héroïne Ifri alors il y a Maman il y a Amazon Maman qui est l'héroïne de tout le monde il y a les Amazones que vous connaissez il y a Europa qui était aussi une héroïne c'était une combattante qui a pris l'Europe alors il y a Ifri il y a Naoui donc tout ça ce sont des ça doit être une autre héroïne voilà ce sont des héroïnes donc j'ai vu Ifri qui est longue durée donc pas de contact ok et qui est mat comme vous pouvez le voir voilà je profite pour faire la publicité sans faire une pub ouais sans faire une pub donc il y a aussi alors les traitements de lèvres donc ce qu'on appelle les labelots ok mais c'est des baumes normalement disons que le mot technique le bon terme c'est des baumes des baumes à lèvres qui sont hydratantes bien sûr et l'exfoliant exfoliant alors pour monsieur je vais essayer ah je m'en perds on va essayer d'expliquer je ne sais même pas si je vais pouvoir mais exfoliant elle va te députer voilà donc exfoliant on peut le faire pour la peau mais on peut le faire aussi pour les lèvres donc pour enlever les peaux mortes donc je ne sais pas si vous avez senti je pense que vous le sentez aussi des fois c'est comme si vous avez des peaux mortes j'en ai souvent voilà donc il y a moyen de ça veut dire qu'il faut que je mette des baumes aussi oui mon dieu ok sinon pour ces produits quel produit quel bon produit pour sa peau je veux dire il y a des tu entendras des gens qui disent moi je peux pas de crème solide je ne sais pas ça ou c'est de sérité je vais mettre de crème liquide est-ce que ça va dépendre aussi du type de peau ou il y a nécessairement il y a justement une crème adaptée à un tel type de peau je ne sais pas oui bien sûr ça va dépendre de ta peau comme on a dit maintenant on peut faire des tests sur tu peux chercher sur google sur des moteurs de recherche comment voir ta peau comment elle est et agir en conséquence si tu as par exemple une peau sèche tu tu vas pas mettre une il y a de l'huile pour les peaux grasses et pour les peaux sèches et pour les peaux mixtes tu vas voir le type de peau que tu as et après mettre je ne peux pas dire qu'il y a de l'huile pour tout type de peau parce que bon ça serait un peu en fait là j'essaie de mettre dans la peau des bourrondais parce que les bourrondais vont nous dire enfin moi j'ai sleeping baby et après la doule je mets ça mais ça peut marcher justement ce qui est bien c'est de préciser qu'il y a ce qu'on appelle les peaux normales donc ces gens là qui n'ont vraiment aucun souci à avoir le lait ou vraiment le lait du corps qu'il faut mettre sur la peau qui n'ont aucun problème donc qui vraiment ça passe ils vont mettre du solide sleeping baby comme vous venez de dire et ça va bien marcher ça va bien donner sur leur peau parce que c'est du solide et qui fait chaud en général donc il suffit juste de savoir comment peut-être redoser mais par exemple ce qui est bien de savoir c'est quand la peau elle n'est pas normale voilà quand on va sur les peaux par exemple acnéiques il y a des gens qui ont des peaux acnéiques et vraiment comme vous l'avez dit j'aurais aimé aussi qu'il y ait un dermatologue ici par exemple parce que des fois on peut avoir de l'acné vraiment mais que ça gêne et on peut se rendre compte que par exemple c'est dû à une allergie ça c'est une petite connaissance que j'ai parce que je tu t'intéresses enfin quand tu vous es dans les détruis oui alors je m'intéresse à ça non seulement pour ça pour ce que je fais maintenant comme une maman entrepreneur mais aussi avant parce qu'il y a des allergies donc ce qu'on appelle les asthmes asthmes cutanés asthmes de la peau ou des fois des gens qui viennent des familles où il y a des problèmes d'allergie si vous permettez je vais donner un exemple très banal par exemple vous êtes allergique il y a je pense à Kila on fait le test il y a aussi un autre centre qui fait le test ici vous êtes par exemple allergique à l'arachide et vous ne savez pas je dis bien arachide arachide c'est pas que vous en prenez tout le temps mais il y a des des arachides qu'on met dans l'ingrédient pour faire du sauce pour faire des légumes et à un moment vous avez vraiment beaucoup d'allergies donc vous avez des allergies tout le temps et vous ne savez pas comment donc vous aurez des boutons de l'acné sans savoir que c'est peut-être du ass c'est du à fait tout ce qu'on les gère en fait voilà malheureusement comme vous avez dit il y a très peu de dermatologues ici parce que eux ils vont peut-être te traiter te donner des médicaments qui vont avec te dire ce qu'il faut faire et quand ils voient que ça perdure et tout ils peuvent dire aller faire des tests d'allergies mais ça c'est après oui par exemple moi je connais une personne qui il y avait de l'acné tout le temps mais à un moment c'était comme s'il y avait un boom et c'était dû à vraiment c'est marrant mais c'était dû à du thé alors qu'elle en prenait tous les matins mais elle disait juste que ça gênait elle disait que ça gênait quand même tu vois comme on dit il faut écouter le son corps donc il faut vraiment qu'on évolue et qu'on aille sur ce qu'on sait un tout petit peu on a la chance d'avoir internet maintenant alors plutôt que de se concentrer sur Facebook Instagram uniquement pour les photos peut-être faire des recherches et s'informer donc le corps elle sentait le corps à chaque fois qu'elle prenait le thé le matin et depuis qu'elle était petite elle sentait une gêne comme un peu de mausée et elle disait moi j'aime pas le thé mais c'était son corps qui refusait le thé on va dire c'est arrêtez ta prise et voilà mais c'est son corps qu'elle faisait le thé elle était encore petite et elle disait moi vous savez quoi je vais prendre le pain avec une sauce donc et pour qu'après quand elle a fait le test elle s'est rendue compte qu'elle était un peu allergique à la théine bon la théine qui est vraiment dans le thé et elle a arrêté le thé et elle a une peau de bébé donc c'était pour dire ça vraiment ça aurait été bien qu'il y ait un dermatologue pour vraiment peut-être mieux expliquer et nous dire et nous expliquer encore plus ce phénomène mais là ce que je suis en train de dire c'est le résultat de quelques recherches mais ça arrive en fait ce qu'on mange donc des fois donc il faut savoir il faut écouter son corps et essayer de voir et voilà c'est compliqué alors là il faut écouter son corps les gens il faut écouter son corps et essayer de faire des recherches pour le pour le faire là on a été voir une institut de beauté qui je ne sais pas en tout cas il aide les gens à écouter leur corps et j'aimerais bien vous proposer de voir cet extrait c'est ce rubrique de goût très vif qui fut un reportage sur une maison une institut de beauté comme on l'appelle de voe et il faut faire des musées pour faire des musées et s'ilibrer des musées et à la famille c'est pourquoi il y avait des musées il y avait des musées des musées de la famille pour faire des musées très professionnel j'emerrway et les les écouter d'une blessure qui est et le plus une relation dans la famille et on devrait Voilà un message de visage, épilations, gommages, du bichu, du manikeus. L'éparation vient de venir à Jumbe de Mugi, et vient d'appuyer à Jumbe de Kera. J'ai vu le premier de l'évolution. Pendant les vacances, je vis à Valérie Gwasho, C'est un peu un petit peu de sa incidence. Ce n'est pas ce qu'il fait pour un profondit français. Je n'en ai pas participé comme un profondit. Les Monteries, ce n'est pas la pire. On a fait des années, on a fait des choses. C'est un peu comme ça. Je suis venu à la maison. 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 Alors, vous, vous faites plus du feu maison. Comment vous faites alors pour, je ne sais pas, le gommage ou encore? Voilà, au fait, il y a, comme on l'a dit, c'est une question seulement d'information. On peut le trouver sur les moteurs de recherche. Google, on peut le dire. Voilà, Google. Et moi, ce que je fais, c'est plus le sucre. Comme elle l'a dit, les produits qu'on peut trouver chez nous. Ok. Il peut faire des merveilles, quoi. Mais le sucre et du miel. Ok. On peut mélanger les deux. Selon le type de peau aussi. Si tu vois que tu as une... Ah, ok. Voilà. Il y a ceux qui ajoutent le... De l'huile. De l'huile. Voilà. Pour les gens qui n'ont pas de peau grasse, tu peux ajouter de l'huile. L'huile d'olive ou... Oui. Et pour les gens qui ont les peaux grasses, il y a ceux qui mettent du citron. Mais ce n'est pas bien de le mettre près des yeux. Parce que les yeux... C'est sensible. C'est hyper sensible. C'est vraiment sensible. Surtout la zone là, juste en dessous de l'oeil. C'est pourquoi on verra des gens qui mettent des concombes pour couvrir. C'est ça. Il y a aussi des... Oui, oui. Ça, c'est un exfoliant. On peut prendre... Il y a aussi des gens qui ont de la peau sensible. Ok. Qui sont un peu agressés par le sucre. Pour nous, on a du sucre solide. Chez nous, ici au Burundi, on produit du sucre solide. De la sosumo. Voilà, de la sosumo. Mais c'est aussi un bon produit du sucre brun. C'est un très bon produit mélangé à du miel et de l'huile selon le type de peau. Ça peut faire un bon gommage. Et les résultats sont... C'est clair. En tout cas, ça se voit. C'est ce que j'avais dit. Je n'avais pas voulu interrompre, mais on peut voir. On peut voir que vous avez vraiment une peau bien entretenue. En tout cas, ça. Il y tient, quoi. Et pour les gens qui n'utilisent pas le sucre, peuvent aussi utiliser d'autres produits. Parce qu'il y a d'autres alternatives. Il y a aussi le café. Oui. J'avais dit qu'il y a des gens qui utilisent le café pour le gommage. Voilà. Pour le gommage. Et ça, c'est la base pour enlever les peaux mortes. Parce que la peau, aussi, elle vieillit sous l'effet de tout ce qu'on a parlé. Elle se régénère. Et on a besoin d'enlever cette peau morte pour que la peau puisse respirer normalement. Et qu'elle puisse... C'est pas nuire comme nous, on le fait, en fait. Ok. Il faut savoir écouter son... Voilà. Il faut savoir, comme elle a bien dit, il faut savoir écouter sa peau et son corps. Voilà. Ça, c'est quelques-uns des techniques faits maison. Et il y a aussi des... Pour... Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a des gens qui ont des points sur la peau. Des points noirs ou bien blancs. Un peu comme des cicatrices des boutons ou... Non. C'est un peu plus dans... C'est comme si t'es ancrée à l'intérieur. Voilà. C'est un peu ancrée dans la peau. C'est compliqué de voir, moi et toi, en fait, on est déjà en... On est déjà en... On a déjà des tas bien foncés, je pense... Une vraie mélanine. Une vraie mélanine. Donc... On a de la chance d'avoir des peaux qui ne... Qui ne... Qui ne se... Voilà. Qui ne le montrent pas beaucoup. Je crois que c'est plus la raison qui fait qu'on ne tient pas compte de ces défauts, je dirais, de peau. Parce que c'est déjà... L'incarnation déjà facilite les choses, ça ne se voit pas. Ok. Mais pour ces gens-là aussi qui se demandent comment on peut faire pour enlever ça, on peut utiliser des oeufs. Des oeufs aussi simples que ça. Le blanc d'oeufs, tu peux le prendre et... Ah, que l'eau blanc, genre l'eau jaune, ça... Non, l'eau jaune, ça n'entre pas dans la recette. Tu peux prendre le blanc d'oeufs et le mélanger, soit avec du citron. Mais après avoir mis du citron sur le visage, il ne faut pas sortir de la journée. Parce que le soleil et le citron, ça... C'est un contact, ça va irriter le... Voilà. L'acidité et tout, c'est pas bien. C'est des produits naturels. On est vraiment sur le vegan. Des produits qui sont, comme j'ai dit, éco-certifiés, qui sont... Quand je dis, certifiés, surtout dans la cosmétique. Donc, dire... Parce que c'est vrai, il y a des beurres qui peuvent être utilisés, mais qui ne sont pas nécessairement bien pour la cosmétique, pour la peau. Pour le goût. Donc, tout ça. Voilà. Donc, c'est des produits-là qu'on utilise. Et ça va tous dans le sens de prendre soin, en fait. Oui, oui. Donc, il y a des gens qui peuvent utiliser ça naturellement. Mais il y a... Ce qui est bien, c'est que quand on fait des produits comme ça, il y a... C'est plus... C'est plus pratique. Oui. Donc, alors, plutôt que de prendre combien d'huile, des beurres, chauffer... Faire la synthèse toi-même. Faire tout et bien le faire. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, alors, les dosages. Oui, oui, oui. Tout ce qui va avec. Alors, c'est ce qui vient... C'est mieux d'avoir un produit synthétisé. On ramène, voilà. Alors, disons que nous, on ramène une sorte de raccourci. Oui. Mais dans ce côté-là, naturel et vegan, une sorte de raccourci, des lotions qui sont faites déjà, qui sont faites déjà, qui peuvent être utilisées directement sans attendre de faire des traitements où on doit prendre ses œufs, ses... En fait, c'est prêt à être utilisé. C'est prêt à être utilisé. C'est prêt à être utilisé, tout simplement. Et donc, et puis, on va ramener des produits encore plus sur la peau, finalement. Pas que la... Le visage. Pas que les produits de beauté seulement. Pour le make-up. Pour le make-up et tout. Mais aussi pour l'entretien de la peau. Voilà. Il faut savoir toujours écouter sa peau. Son corps. Et son corps aussi. Aujourd'hui, c'est la peau. On écoute son corps dans tous les sens, vraiment. De l'intérieur. De l'intérieur. En fait, surtout que aussi, pour avoir une bonne peau, une belle peau, je dirais, il faut aussi prendre soin de... Considér ce qu'on ingère, ce qu'on mange. Donc, ça part de l'intérieur. C'est pour ça qu'on parle de corps, tout simplement. Oui. Parce que quand vous faites des recherches, quand vous êtes en train de voir. Donc, il y a ce qu'on mange. C'est vrai. Mais il y a des gens, par exemple, c'est une petite parenthèse, mais il y a des gens que quand ils ont le stress, on peut le voir sur la peau. Oui. Il y a des gens qui ont le stress. Alors, je pense qu'on n'ira pas même sur les hormones parce que là, c'est une catastrophe. Je crois qu'on va revenir un jour sur le soin du visage et encore la régulation d'hormones et tout ce qui va avec. Parce que je me dis aussi que j'ai vu quelque part que s'il y a des trucs qui sortent de la peau, c'est qu'il y a des hormones qui sont mal sécrétées de l'intérieur. C'est beaucoup de choses. En fait, justement, nous, on pense que la peau, c'est juste que ça. Mais c'est beaucoup de choses. J'espère que, comme vous le dites, la fin prochaine, on aura un expert qui va mieux expliquer. Parce que nous, on est sur le soin, disons, vraiment extérieur, comme on l'entend, sur les produits qu'on fait avec Maïcha. Mais il y a justement ce côté-là où je pense qu'il y a quelqu'un du domaine médical qui doit bien savoir. Oui. Alors, j'aimerais bien vous remercier Anaïs d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'était un plaisir de venir vous visiter à BNP TV. Merci, Nicole. La passionnée des traitements de la peau va avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Alors, chers téléspectateurs de la BNP TV, c'est ici que nous prenons fin de notre émission, page tournée. À bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada